Et que le peuple de Dieu dise, vous êtes tous les bienvenus à la session de développement des dirigeants de mardi de ce soir. Je prie que le Seigneur se révèle à chacun de nous sans exception au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté sur notre vie. Merci pour la révélation de ton esprit, de ta vérité à chacun de nous. Nous prions que ta révélation à chacun de nous porte du fruit au nom de Jésus Christ. Révèle-nous ce que nous aurions oublié ou ce que nous n'aurions pas reconnu dans la parole. Nous prions que tout ce qui est dit, tout ce qui sera dit, soit pour le profit de chacun de nous. Au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Somme 34. Somme 34, verset 8. Somme 34, verset 8. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ici, il parle de l'ange. Il parle de l'ange du Seigneur. Et il amène ceux qui craignent au Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur. Et l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, la même chose. Alors, quand on parle autour du peuple de Dieu, au niveau individuel, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur. Et quel que soit le défi qu'il pourrait y avoir, quel que soit le problème dans lequel il se trouve, l'ange du Seigneur campe continuellement autour de ceux qui craignent le Seigneur et il les arrache au danger. Il a arraché dans le passé et continue d'arracher, de vous délivrer jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus Christ. Ce soir, nous allons voir le ministère des anges aux croyants aujourd'hui. Le ministère des anges aux croyants aujourd'hui. Nous allons voir trois points. Numéro un. Le caractère et la puissance de l'ange. Nous devons comprendre leur caractère. Nous devons comprendre leur mode d'opération. Nous devons comprendre la force et la puissance de ces anges-là. Et comme le Seigneur envoie l'ange à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, et que ces anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Le caractère et la puissance des anges. Et la puissance des anges. Deux. La confirmation du châtiment par les anges. Lorsque Dieu veut punir ceux qui persécutent le peuple de Dieu, et ceux qui dérangent, affligent le peuple de Dieu, ou bien ceux qui contredisent sa volonté, il fait usage de ces anges comme des agents pour exécuter son châtiment. Des gens qui vont évacuer le châtiment sur le méchant. Deux. La confirmation du châtiment par les anges. Trois. La commission et la protection par les anges. Comme nous avons la commission, la grande commission, ces anges aussi ont la commission que le Seigneur leur avait donnée. Et ils exécutent cette commission. Et cette commission, c'est pour la protection du peuple de Dieu. La commission et la protection par les anges. Voyons-les, un à un, numéro un. Le caractère et la puissance des anges. Nous revenons au Somme 34, verset 7. Somme 34, verset 8. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Parce que plusieurs ne sont pas familiers avec le ministère des anges, la force et la puissance des anges. Donc, on doit voir certains domaines. Numéro un. La description des saints anges. Nous parlons des anges qui sont loyaux à Dieu. Les anges qui sont obéissants au Seigneur. Les anges qui sont disponibles et fidèles. Et ils exécutent toute l'intruction du Dieu Tout-Puissant. Ce sont les saints anges. Numéro deux. La délivrance à travers les anges célestes. Ces anges résident au ciel. Ils sont en présence de Dieu. Et Dieu les envoie comme messagers pour faire, dans n'importe quelle partie du monde, tout ce que, pour faire selon sa volonté, protéger et délivrer son peuple. La délivrance venant au travers des anges célestes. Trois. La domination des anges honorés. Ces anges qui sont honorés, le Seigneur les envoie exécuter quelque chose de particulier. Ils ont la force, la domination et la puissance. Et partout, Dieu les envoie. Et chaque fois, ils ont le dessus. Quand Dieu les envoie, vous délivrer, vous protéger, vous préserver, et chasser, qu'ils conquériront tous ceux qui veulent nuire à votre vie, ils ne retourneront pas à Dieu. Dire que les ennemis de ces hommes-là sont plus forts. Je n'ai pas pu vaincre. Et je n'ai pas pu vaincre. Ils vont vaincre. Ils vont ramener le témoignage à Dieu que tu m'as envoyé à ton fils. Tu m'as envoyé vers ta fille. Alors, je l'ai fait. Il est délivré. Vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. La description des saints anges. Nous allons au psaume 34, verset 8. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui craignent l'éternel. Et il les arrache au danger. Comment décrivez-vous ces anges? Quelle est leur force, leur puissance? Somme 103, verset 20, qui nous dit « Bénissez l'éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force. Ils sont puissants, ils sont plus puissants, ils sont plus grands que tout homme sur la terre. Quelle que soit la méchanceté d'un homme sur la terre, les anges de Dieu sont plus puissants en force. Et alors, quelle que soit l'autorité que détient un homme sur la terre, quel que soit le groupe d'individus, ou bien le groupe auquel la personne appartient, quand un ange vient, l'ange sera, un surhomme, l'ange sera très fort et très superpuissant, qui est puissant en force et qui exécuter ses ordres. Ce sont les caractéristiques de ces anges. Quand Dieu les envoie, il exécute l'œuvre de Dieu, il écoute la voix, en obéissant la voix de sa parole. Chaque fois, il écoute ce que Dieu dit, tout ce que le Seigneur dit, il comprenne, et il exécute cela sans réserve et sans retard. Il écoute, il obéisse à la voix de sa parole. Marc, chapitre 8, 38, ça parle du caractère et la sainteté de ses anges. Marc, 8, 38, Quand quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, voyez ceci, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec quoi, quel type d'ange ? Les saints anges. Les saints anges. Les anges sont saints. Les anges sont justes. Les anges sont obéissants à la parole de Dieu. Et ces anges vivent éternellement. On ne peut les tuer. Aucun ennemi ne peut les tuer. Aucun homme ne peut les tuer. Luc, chapitre 20, verset 36, Car ils ne pourront plus mourir. Alors, il parle des enfants de Dieu qui quittent ce monde et dit, Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges, semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, on apprend ici des anges. Ils sont créés par Dieu. Ils sont créés pour être obéissants à Dieu. Et ils sont puissants à fond, en force. Ils sont jetés sains et continuent de vivre. Et ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Nous allons maintenant au numéro 2. C'est la délivrance que nous avons au travers des anges célestes. Nous retournons au Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Y a-t-il quelqu'un qui craigne le Seigneur ici aujourd'hui ? Y a-t-il quelqu'un qui craigne le Seigneur ici ce soir ? Le Seigneur le confirmera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Pourrions-nous le lire de cette manière ? L'ange de l'Éternel campe autour de moi qui le craint. Et il m'arrache au danger. Il vous délivrera à tout moment au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Somme 91, verset 11. La délivrance qui vient par ses anges. Somme 91, verset 11. Il, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous sortez, il vous gardera, vous rentrez, le Seigneur vous gardera. Parce qu'il a donné non seulement à un seul ange, mais à ses anges. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il préservera votre sortie, il préservera votre rentrée ou votre entrée ou votre retour au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Les anges, ces anges, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. 13 dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen, Amen. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors, il envoie ses anges, vous délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous vous rappelez bien le cas de Daniel. Il s'était vu dans le problème parce qu'il était juste, parce qu'il était saint. Et parce que les autres qui travaillaient avec lui, ont vu qu'il n'y avait pas de fautes dans sa vie. Donc, ils ont passé, que pouvons-nous faire pour pouvoir le piéger ? Personne ne peut vous piéger. Ils ont dit qu'on ne peut rien trouver en lui. À moins qu'on ne cherche une occasion de le clouer dans la loi de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Allons maintenant à Daniel chapitre 6. Daniel 6, 19. Daniel 6, 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Il était jeté dans la fosse au lion. De leur manière, tous ses ennemis, ils croyaient qu'une fois qu'il sera jeté dans la fosse au lion, le vieil homme-là sera dévouré par le lion. Aucun lion ne vous dévourera. Je dois prier pour moi-même. Aucun lion ne me dévourera. Le Seigneur vous préservera au nom de Jésus-Christ. Le verset 20. 20 nous dit, en s'approchant de la fosse au lion, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, il était reconnu comme serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? C'est encore le mot délivrer, il va délivrer. Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. 22. Mon Dieu, que quelqu'un crie mon Dieu. Dieu, Dieu est votre Dieu. Dans le trouble, dans le problème, il sera votre Dieu. Dans la fosse au lion, il sera votre Dieu. Au boulot, il sera votre Dieu. Quand les ennemis campent autour de vous et sont assoiffés de votre sang, il sera toujours votre Dieu. Mon Dieu a envoyé quoi, dites-le-moi, son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Et on ne trouva sur toi aucune blessure. Tes eaux préservées, ta chair préservée, ta vie préservée, ta destinée préservée. Le Seigneur veille sur toi comme il l'a fait pour Daniel. Il ne fait pas exception de personne. Il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alors mettez votre confiance en la parole de Dieu. La protection sera à vous 100% tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisis et brisaient tous leurs eaux. En fait, quiconque creuse une fosse pour que vous y tombez, vous n'allez pas tomber dans leur fosse, dans leur fossé. Et ce sont ces gens-là qui creusent un fossé pour vous qu'eux-mêmes tomberont dans leur fossé, malheureusement dit au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26. Je ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Quelqu'un va parler de Dieu comme le Dieu de Daniel. Mentionnez votre nom, le Dieu de Daniel. Il sera votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et les gens vont reconnaître qu'aucun Dieu ne peut délivrer comme votre Dieu, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27. Celui qui délivre, il a délivré, il délivre maintenant, il va continuer de délivrer et il le fait à tout moment. Notre Dieu est toujours celui qui délivre aujourd'hui. Et si vous vous trouvez dans un problème, si vous êtes dans le problème occasionné par des ennemis, la délivrance là vous sera accordée même certes, mais au nom de Jésus-Christ. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance d'un lion. Oui, ça c'est l'Ancien Testament. Délivre-t-il aujourd'hui, dans le Nouveau Testament aux actes des apôtres, chapitre 12, acte 12, nous lisons de verset 5, acte 12 et 5. Pierre a donc été gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Chaque prière que cette église prie pour vous sera exaucée au nom de Jésus-Christ. Verset 6. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Verset 7. 7 nous dit, « Et voici que quelqu'un me disait ce qui suit, un ange du Seigneur survint. Ils ne seront pas en retard, ils seront avec vous, alors au nom de Jésus-Christ. Hérode sera déçu de votre vie, l'attente des juifs sur votre vie sera déçue. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillera dans la prison. Une lumière brillera dans votre prison. L'ange réveilla la prière en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de ses mains. Aucune chaîne sur vous. Aucun fait, aucun lien sur vous. Toutes les cordes, les liens de l'ennemi, l'ange viendra. Et comme l'ange vient, vous délivrez toutes ces chaînes et tous ces liens seront rompus au nom de Jésus-Christ. Verset 8. 8 dit, « Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Verset 9. 9 dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. « Et s'imaginant avoir une vision, votre vision sera une réalité. » Verset 10. « Lorsqu'ils eurent passé la première gade, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, et qui, dites-le-moi, et qui, dites-le-moi à haute voix, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. » Et Pierre est allé au ciel. « Je peux vous voir venir, et vous allez maintenant, toutes portes fermées devant vous, comme vous y approchez. » Avant d'être arrivé là-bas, la puissance automatique de Dieu va ouvrir la porte, là, au nord de Jésus-Christ. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Voilà la conclusion, verset 11. « Revenu à lui-même, cela veut dire qu'il croyait voir une vision, mais il a maintenant reconnu que c'est une réalité. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a fait quoi ? Donnez-moi le mot, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » L'ange sont toujours, les anges de Dieu sont toujours en service aujourd'hui. Ils sont en service et ils servent le peuple de Dieu. On a vu leur description, la délivrance venant par les anges 3. On voit la domination des anges honorés, leur domination. Somme 103.20, Somme 103.20, Somme 103.20, Somme 103.20, « Bénissez les ténèbres pour ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et allons à 2e chronique 32. 2e chronique 32. 2e chronique 32.20, verset 20. Ici, il s'est dit, il s'est dit, « Esaïe avait prié, Esaïe a prié, le roi Esaïe Ézéchia et le prophète Esaïe, fils d'Amod se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Un roi étranger est venu menacer Israël qu'il va détruire, qu'il a tué Ézéchia, détruit la ville et détruit tout. Et ils ont prié. Lorsque vous entendez la menace et l'orgueil d'un ennemi et ils se vantent qu'il aille prier, qu'il aille à son église, qu'il appelle son pasteur, qu'il fasse quelque chose, nous allons le détruire. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas craindre. L'ange du Seigneur va traiter la situation. Verset 21. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. et le roi confus, confus, confus à lui, confus retournant dans son pays. Votre ennemi retournera confus. L'ennemi croit vous arrêter, l'ennemi croit vous écraser, les ennemis croit vous détruire, mais arriver, l'ange de Dieu ne leur permettra pas de vous toucher et ils retourneront confus au nom de Jésus-Christ. Il entra dans la maison de son Dieu, de son idole. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le fuirent tomber par l'épée. Vous pouvez le dire, comment, combien puissants, forts, les anges sont un seul ange. Si vous lisez d'autres parties comme deux rois, comme Esaïe, c'est dit qu'ils étaient 185 000 hommes, des chefs, des soldats, une seule nuit, un seul ange les a éterminés, un seul ange les a massacrés. Combien d'ennemis avez-vous ? Est-ce que vous avez des ennemis qui sont environ mille, deux mille, cent mille gens d'huit ? Quel que soit leur nombre, vous en triomperez au nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur voit cela. Les anges sont toujours là. Ils ne vont jamais mourir et les anges continuent d'obéir à la parole de Dieu. En ce temps, si Christ le Seigneur était crucifié, il était enseveli et une grande pierre était mise sur la tombe. Ici, c'est dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et quand un ange du ciel descendit du ciel, vint rouler, la pierre est s'assi dessus. Verset 3. Toi nous dit « Son aspect, un seul ange, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. » Verset 4. C'est dit « Les gardes tremblèrent, les gardes tremblèrent de peur et devint comme morts. » Ce sont ceux qui veillaient sur la pierre tombale pour que Christ ne ressuscite pas. Mais ces puissants hommes, ces anges-là, alors, tremblèrent de peur et devint comme morts. Cinq ans nous dit « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Verset 6. 6. Il se dit « Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Vous voyez la force et la puissance, la domination de ces anges. Voyons Apocalypse 20. Verset 1. La domination des anges honorés. Apocalypse 20. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Voyons le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. un ange, tout ange, toute personnalité qui puisse saisir le dragon, le serpent ancien, le diable et le lier tout seul et le jeter dans l'abîme. L'ange là a la domination. Est-ce que vous ne croyez pas ça? L'ange là a la puissance et la force. Donc, c'est le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma l'ange là, doit être puissant pour le fermer et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Revenons au deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous allons voir la confirmation du châtiment par les anges. Et revenons au Somme 34, notre texte de base. Somme 34, verset 6. Contourne vers lui les regards. Somme 35, verset 5. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Voici le verset 6. Somme 35, 6. Qui dit que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. les persécuteurs des hommes et des femmes qui craignaient le Seigneur, les persécuteurs de ceux qui aiment le Seigneur, que l'ange de l'éternel les poursuive. Au fait, quand nous voyons les autres aspects du ministère des anges de Dieu numéro 1, alors, ils sont les annonciateurs ou ils sont les héros. ils sont les héros de détruition des adversaires coupables d'eux. Ils sont des agents de détruition pour les alliances impies, ceux qui se sont rassemblés contre le peuple de Dieu, ceux qui s'unissent contre ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur. Alors, toutes ces alliances-là, les anges de Dieu servent comme des agents de détruition. Ils vont disperser toutes les alliances contre vous, contre votre famille, contre votre ministère au nom de Jésus-Christ. Et puis, numéro 3, alors, ils sont les vengeurs de, ils sont les vengeurs des apostas qui désobéissent au Seigneur. Alors, ils sont les vengeurs de désobéissance des apostas méchants. Le Seigneur envoie ces anges. Numéro 1, voyons ici la confirmation du châtiment par les anges. Numéro 1, nous allons voir ici, on va voir ici les zéros de détruition. Ils sont des zéros de détruition. Nombre, 32, 22, nombre, 32, 22, 32, 22, 22, et l'ange dit, l'ombre 22, nombre 22, verset 22. Laisse-moi passer par ton nombre, 22, verset 22, c'est le cas de Balaam ici, la colère de Dieu s'enflammant parce qu'il était parti et l'ange de l'éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Alors, verset 23, 23, nous dit que l'ânesse vit l'ange de l'éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. verset 24, verset 24, verset 24, verset 24, verset 24, verset 24, nous dit l'ange de l'éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. verset 25, 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 verset 26, 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 verset 27, 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 vers où il n'y avait point d'espace pour se tourner à droite ou à gauche. Vingt-sept dit, la naisse vit l'ange de l'éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa la naisse avec un bâton. Le verset 8 dit, qu'est-ce qui était arrivé? Balaam, qu'est-ce qui s'est passé auquel Balaam ne s'attendait? L'éternel ouvrit la bouche de la naisse et elle dit à Balaam, que t'as-je fait pour que tu me frappais déjà trois fois? Trois fois. Verset 29. Balaam répondit à la naisse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Verset 30. 30. La naisse dit à Balaam, ne suis-je pas ton naisse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ici? Ai-je l'habitude de te faire ici? Et il répondit, non. 31. 31. L'éternel ouvrait les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et ainsi que vos détruiteurs vont s'incliner devant vous. 32. L'ange de l'éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton naisse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Ceux qui persécutent les enfants de Dieu, alors sont sur un chemin de perdition. Ils ont un esprit pervers, une compréhension perverse, et leur voie est une voie de perdition. Ils ont des actes pervers devant le Seigneur. Le Seigneur envoie son ange contre eux pour la punition de ces méchants, qui sont des adversaires coupables. Et le verset 33 nous dit, la naisse m'a vue, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Voyons, Juge 2, rappelez-vous, nous parlons des anges qui sont des héros de détruction pour les adversaires coupables. Ils sont des annonceurs, ils sont des héros que la détruction vient, le malheur vient pour ceux qui sont devenus des adversaires coupables du Seigneur. Ils sont les héros de détruction pour les adversaires coupables. Juge 2, rappelez-vous, comprenez cela toujours, que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent l'éternel, et il arrache aux dangers. Nous voyons maintenant la fonction de ces anges, l'ange du Seigneur, c'est-à-dire que l'ange, un envoyé de l'éternel jugeait de 1. Un envoyé de l'éternel, un montant de Gilgala, Bokim, dit, je vous ai monté, je vous ai fait monter hors d'Egypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez pas une alliance avec les habitants de ce pays. J'ai dit, vous renverserez leurs hôtels, mais vous n'avez point obéi à ma voie. Pourquoi avez-vous fait cela ? Et le verset 3 nous dit, j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Alors, l'ange du Seigneur a annoncé la punition, le châtiment qui viendra sur les enfants d'Israël lorsqu'ils ont rompu l'alliance de Dieu. Deux rois, un, deux rois, un, deux rois, un, verset deux. Or, Achazia tomba par le trahi de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade, et fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Bazébubba, Dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Et il est tombé à Samarie, la capitale de son pays, au lieu d'envoyer chercher le prophète de Dieu pour prier pour lui pour la guérison, et l'envoie consulter Bazébubba pour voir s'ils seraient guéris, s'ils auraient la guérison. Et mais toi, dit, mais l'ange de l'éternel, dit Ali, le tigebite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dit-leur, « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Bazébubba, Dieu d'écran ? » Vous voyez, quand les gens rétrogradent, quand les gens ôtent leur confiance, leur foi du Seigneur, alors, et quand ils ont un défi, ils oublient, ils oublient Christ qui est mort pour la croix du carver, ils oublient que ce n'est pas les meurtres issus de Christ qu'on est guéris, alors, ils oublient la promesse de Dieu, ils vont rentrer dans l'occultisme, ils vont aller voir les magiciens, les sorciers, ils vont voir ceux qui adorent les idoles, ils vont vouloir savoir s'ils seront guéris ou pas. Ils cherchent la vision, ils cherchent la révélation auprès des pouvoirs ténébreux, et ils abandonnent le Seigneur, au lieu que l'ange de l'éternel les délivre, l'ange plutôt annonce leur détruition, l'ange va annoncer, parce que comme les rétrogradés sont devenus des adversaires coupables du Seigneur, l'ange va annoncer leur détruition, que Satan et les faux prophètes ne vont pas les guérir, et le dieu des clans ne peut pas les guérir aussi, mais l'ange du Seigneur, au lieu d'être à leur côté, sera plutôt l'annonceur, le héros de leur détruition. Trois mélangés de l'éternel, dit à Élie le Tichbit. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dit-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de dieu en Israël que vous allez consulter Balzébub, dieu d'écran ? Voir le verset 4, verset 4 dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'éternel, tu ne descendras pas du lieu sur lequel tu es monté, car tu mourras, et Élie s'en allant. Nous allons à la deuxième chose ici, non seulement qu'il annonce, ils sont également les agents de destruction pour les alliances impues. Retournons au Somme 34 et Somme 35, du moins, verset 5. Qu'il soit comme la balle emportée par le vin. Ces conspirateurs et tous ceux qui veulent détruire ceux qui craignent l'éternel deviendront comme une balle devant le vin. Mais qu'ils soient comme la balle emportée par le vin, et que l'ange de l'éternel les chasse. Je prie que vous ne soyez pas un ennemi. Vous êtes amis de Dieu, enfants de Dieu, vous êtes disciples du Seigneur Jésus-Christ, et l'ange du Seigneur deviendra un ange de bénédiction, un ange, l'ange sera un agent de bénédiction dans votre vie, le nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui veulent détruire les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu, et qu'ils ont une conspiration, un complot, une alliance. Est-ce qu'ils se tiennent en conciliabilité, le Seigneur va disperser, va détruire toutes ces alliances au nom de Jésus-Christ ? Et l'ange du Seigneur va les poursuivre. L'ange du Seigneur va les poursuivre de vous, va les pourchasser de votre communauté, va les chasser de votre cour. L'ange de Dieu va les chasser de votre famille, au nom de Jésus-Christ. Et le verset ici se dit, que leur route soit ténébreuse, et glaissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Pour que vous compreniez, tous ceux qui vous persécutent n'ont pas assez de force. Vous faites, mais sans un ange, vous, avec la parole de Dieu et les promesses de Dieu dans votre bouche, vous déclarez la parole, ce sera affirmé au nom de Jésus-Christ. Et puis, et l'ange du Seigneur. Alors, l'ange de Dieu venant contre vos persécuteurs, et ses anges opéraient depuis mille ans pensées, et sont créés avant le temps d'Adam, et tout au long du temps d'Adam, du temps de Noé, du temps du déluge, jusqu'au temps de l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. Et s'il veut persécuter ses méchants, ses anges, ont toute la méthode, et tout ce qu'il faut pour poursuivre ceux qui persécutent le croyant. Et l'ange du Seigneur va le poursuivre, et ils n'auront pas où aller, et ils vont vous laisser en paix au nom de Jésus-Christ. Verset 18 Les chars de l'éternel se comptent par vingt mille. Pas milliers, pas milliers. Les chars de l'éternel se comptent par vingt milliers. Pas vingt milliers. Pas milliers, pas milliers. Je vous rappelle le matin lorsque Élisée s'était réveillée, et le roi de la Syrie a envoyé là où il demeure, et à d'autant là-bas qu'à mener pour que je puisse l'arrêter. C'est lui qui révèle le secret de mon royaume à Israël. Et s'était réveillé le matin, le serviteur d'Élisée a dit, « Mon maître, que ferons-nous ? » Voici les soldats, l'armée syrienne nous a amironnés, et ils vont m'attraper, t'attraper avec toi. Et Élisée s'était prélassée. Vous allez vous prélasser. Il n'y a pas de détruition pour vous. Tous les chars du roi assyriens ne sont que rien. Ils ne vont pas vous toucher au nom de Jésus-Christ. Et puis, Élisée a prié, « Seigneur, ouvrez ses yeux pour qu'il la voie. » Et puis, lorsque ses yeux étaient ouverts, ce serviteur a vu les chars de Dieu, les chars de feu autour d'eux. Et le même char qui était venu emporter et lit au ciel ses anges, ces chars étaient venus, étaient prêts, sont des gars de cœur, des gars de corps pour le protéger, pour vous protéger. Et ces anges de Dieu, les chars de l'éternet se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur au milieu de l'Océnaï est dans le sanctuaire. Et voyons le verset 22. Où, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Je veux un grand amène de vous. Et Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Voici le verset 31. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les veaux des peuples, qui se protègnent avec des pièces d'argent. Quelle est la dernière partie là-bas ? Dites-le moi ça. Disperse les peuples. Lisez cela à l'unisson. Un, deux, trois, lisez. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Le combat contre votre vie, le Seigneur va disperser ses combattants. Le combat contre votre famille, le Seigneur va détruire ses combattants. La guerre, le combat contre l'église, le Seigneur va disperser tous ses combattants. Il va envoyer ses anges, et les anges vont disperser ceux qui prennent plaisir à combattre. Voici le troisième point là-bas. Le troisième point là-bas, c'est les vengeurs de désobéissance, des apostas terribles. Genèse 19, Genèse 19.1 Genèse 19.1 Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la poste de Sodome. Quand l'autre la vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voyez? Au verset 1, les deux anges. Alors, ces deux anges sont venus faire quoi? Ils sont ceux qui portent vengeance contre, ce sont ceux qui portent vengeance contre les apostas terribles de désobéissance qui sont allés très loin, qui ne vont pas se repentir, même dans la présence d'un ange. Ils pépètrent, ils commettent leur méchanceté, leur violence, leur méchanceté, et ils commettent leur péché. Ces anges sont venus comme des agents qui porteront vengeance contre ces méchants, ces apostas. verset 3, mais l'autre les pressent tellement qu'ils voudraient sinon saisir les anges et les souiller, ils voudraient sodomiser ces anges, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient des anges, ils voudraient même défoncer la porte, et l'autre disait mais il ne faut pas faire comme ça, comme ils étaient venus. Ces deux anges, l'autre était à la porte, ces anges les a frappés de cécité, de façon qu'ils n'étaient pas, alors, ils s'étaient sinon épuisés de chercher la porte en vain. ils, quoique aveugles, ils étaient toujours empressés de l'effet du mal. Verset 12, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13, car nous allons détruire ce lieu. Les anges envoyés, ils ont dit que nous allons détruire ce lieu. Alors, ce sont ceux qui portent la vengeance de désobéissance contre les apostas terribles parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire et se dire en Esaïe 37, Esaïe 37, voyons 34, Esaïe chapitre 37, nous allons le verset 35. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi. Le Seigneur protégera son Église, le Seigneur protégera son peuple, le Seigneur protégera cette Église que Christ a dit que sur cette Église fondée sur Christ et que les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur a dit que lui-même je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur Francis, l'angé de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 mille hommes. Et quand ton seul le va le matin, voici que quelqu'un me dit cela, c'était tous des corps morts. Alors venons au Nouveau Testament, acte 12, 21, rappelez-vous la première partie de l'acte 12, c'est lorsque Hérode a porté la main sur Jacques et l'avait tué. Alors c'est parce que c'était son temps. Sinon Hérode ne pourrait rien faire. Alors maintenant il est allé encore mettre la main sur pied parce qu'il croyait plaire aux Juifs à cause de la mort de ses apôtres. On a déjà lu l'histoire comme on a lu la délivrance que l'ange du Seigneur a porté à Pierre. Il disait que maintenant je sais que le Seigneur a envoyé son ange le délivrer de la main d'Hérode et de la tente des Juifs et de ces Hérode que nous les sommes maintenant en acte chapitre 12 verset 21 A un jour fixé Hérode revertu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangas publiquement verset 22 C'est dit le peuple s'écria voix d'un Dieu et non d'un homme verset 23 nous dit au même instant dites-le-moi qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est venu ici que quelqu'un le dise à autrefois au même instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il espéra ranger des vers verset 24 c'est ce que pensait faire Hérode qui détruira l'œuvre de Dieu la parole de Dieu les témoignages de Dieu qui va détruire les apôtres qui va détruire l'église qui va éliminer l'église il était mort mais l'église est toujours vivante ils vont mourir mais l'église va demeurer vivante cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus au travers de votre bouche au travers de votre ministère au travers de votre église locale à travers votre église locale à travers nos groupes à travers l'église du siège à travers l'église dans chaque région dans chaque pays dans chaque nation au travers de la vie profonde dans tout l'Afrique et au-delà et cette parole de Dieu va se répandait de plus en plus au nom de Jésus Christ troisième point la commission et la protection par les anges la commission et la protection par les anges nous allons au somme 91 nous lisons verset 11 somme 91 verset 11 qu'il dit ici il car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies personnelles car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies il faut le dire comme si vous y croyez car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies vous allez au boulot et vous garder certains sont là et ils sont là que quiconque passe par celui-là ne revient pas à la maison vous allez revenir à la maison je vous verrai je vous verrai à la prochaine si Jésus tarde partout où vous allez partout où vous serez le Seigneur veillera sur vous et ses anges veilleront sur vous vous sortir revenir dormir la nuit être au bureau on a mis quelque chose sur la chaise là on a mis quelque chose là-bas toutes ces choses seront neutralisées au nom de Jésus Christ et puis on nous dit en hébreu chapitre 1 hébreu 1 hébreu 1 13 hébreu 1 13 hébreu 1 13 hébreu 1 13 et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tels ennemis dont marche-pied 14 ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ces anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un mystère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ceux qui sont sauvés ceux qui sont nés de nouveau ceux qui ont hérité la grâce de Dieu qui amène le salut ces anges jusqu'à ce jour ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut vous êtes sauvés ces anges vont continuer vous servir vous êtes dans le service de Dieu ces anges vont continuer de vous servir c'est pourquoi vous ne devez pas craindre vous ne devez pas paniquer vous ne devez pas avoir le souci si je dois vivre ou pas si ceci arrive si ceci arrive le Seigneur va vous garder en vie sur tous les chemins au nom de Jésus Christ voire trois choses avant de prier numéro un le ministère des anges le ministère des le ministère des anges à notre sauveur avez-vous vu le ministère de Jésus de l'annonce de la conception alors et l'ange est venu à et parler à l'ange lorsque Joseph se demandait et mais quelle est cette chose un ange lui a dit que ce que tu as vu à Marie c'est pas le Saint-Esprit et lorsque Hérode voudrait massacrer tous les enfants afin de pouvoir éliminer le Seigneur Jésus Christ dans son enfance un ange est venu dire à Joseph prends l'enfant et quitte ce pays lorsque Hérode était mort un ange encore dit que tu peux le ramener maintenant et là commencer son ministère au temps de ta tension après la tentation un ange est venu le servir et puis il y avait un temps il a parlé qu'un ange lui a parlé tout au long de son ministère jusqu'à la fin lorsque Pierre a fait sortir l'épée pour frapper l'oreille de ce serviteur du souverain sacrificateur Jésus a dit pourquoi fais-tu cela ne sais-tu pas que si je veux je peux appeler des myriades des légions d'anges des légions d'anges qui viendront me secouer mais lorsqu'il était mort c'était un ange qui a ôté la pierre et finalement après qu'il était ressuscité ressuscité et qu'il apparu à ses disciples lorsqu'il leur parlait il était élevé vers le ciel et lorsqu'il regardait un ange est venu et leur dit mais vous hommes galiléens pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel c'est pour vous dire que tout au long du ministère de Jésus de la conception à la crucifixion jusqu'au temps qu'il était monté au ciel alors les anges continuaient de le servir voyons un peu de versets ici Jean 1 51 Jean 1 51 le ministère des anges à notre cheveur s'est dit et il lui dit en vérité en vérité vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme alors et il était conscient de la présence de ces anges c'est pourquoi il était libre partout il pouvait marcher ici aller ici parce qu'il savait que les anges vont faire leur oeuvre et il ne heutera par contre une pierre Hébreu chapitre 1 verset 6 Hébreu 1 6 et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né et dit que tous les anges de Dieu l'adorent cela parle de Christ Christ est venu dans ce monde et le Père a ordonné que tous les anges de Dieu l'adorent verset 7 verset 7 de plus il dit des anges celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu Matthieu chapitre 4 verset 11 après la tentation ici Matthieu 4 11 alors le diable le laissa et voici des anges vint auprès de lui et auprès de Jésus et le servait Matthieu 26 là-bas Matthieu 26 verset 23 Matthieu 26 il dit que est-ce que je n'ai pas prié à mon père qu'il a après en ce temps-ci me donnait plus d'une légion d'angels lorsqu'il priait dans le jardin de Gétiemanné c'est dit en Luc 22 Luc 22 verset 41 Luc 22 41 et c'est dit puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria 42 disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne maintenant le verset 43 nous dit alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier pour le préparer à faire face au calvaire à confronter la croix et la crucifixion alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier parce que vous savez aussi qu'au temps de sa résurrection un ange est venu rouler la pierre les anges sont toujours disponibles dans le ministère de Christ numéro 2 nous avons la mission des anges envers ses serviteurs la mission des anges envers ses serviteurs acte chapitre 5 acte 5 verset 18 il mit les mains sur les apôtres les membres du saint hydrin ses dirigeants juifs n'avaient pas apprécié la prédication de la résurrection comme plusieurs se tournaient vers le seigneur et se sauvaient donc et plusieurs se tournaient vers le seigneur et sont sauvés alors ils mettaient la mer sur les apôtres les incasseraient pour ôter l'évangile de leur bouche et ôter leur ministère du pays ils ne peuvent pas le faire pour vous ils ne peuvent pas le faire pour nous ils ne peuvent pas le faire ils met les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique verset 19 mais quelqu'un là-bas de me le dit que quelqu'un là-bas lui crie mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit verset 20 allez tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie verset 21 ayant entendu cela ils entrèrent dès le matin dans le temple et ayant entendu cela ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus ils convoquèrent le saint et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison alors alors menaçons est-ce qu'ils les ont trouvés dans la prison les aussi à l'heure arrière ils ne vont pas vous trouver alors vous ne serez pas là-bas vous allez servir le Seigneur votre Dieu dans la force et dans la puissance et dans l'autorité dans la percée au nom de Jésus Christ un ange du Seigneur s'adressant à Philippe Philippe était à Philippe il y avait un grand rivet là-bas mais il y avait un homme solitaire un homme isolé dans le désert dans cette île et Philippe ne pouvait pas savoir cela et un ange savait cela et l'ange a fait la connexion entre l'évangéliste et la personne solitaire et l'ange du Seigneur a parlé à Philippe un ange du Seigneur s'adressant à Philippe elle lui dit lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert arrivé là-bas l'esprit l'a conduit il a vu le nuire qui est éthiopien et l'a conduit au Seigneur les anges dirigent aussi la prédication de l'évangile on a vu chapitre 12 verset 5 l'ange de Dieu est venu à la prison et il a fait sortir l'ange si vous devez aller quelque part comme ça vous devez aller dans une prison pareil l'ange du Seigneur ne vous permettra pas de sacrifier là-bas de mourir là-bas vous allez sortir de là au nord de Jésus-Christ acte 27 acte 27 nous laisons le verset 22 voici l'apôtre Paul alors il était sur la mer il y avait des tempêtes sur la mer mais regardez ce qu'il a dit maintenant je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire je n'ai pas entendu votre amen le Seigneur nous promet nous tous qui sommes ici cette nuit nous tous qui écoutons la parole de Dieu ensemble le Seigneur dit qu'il n'y aura de perte et qu'aucun de vous ne périra votre femme votre mari votre famille aucun de vous ne périra au nord de Jésus-Christ voilà le verset 23 un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais mais apparu cette nuit voyez il y avait une tempête les gens ne savaient quoi faire et les gens jetaient toute la cagaison dans la mer ils étaient ils paniquaient ils croyaient mourir mais lorsque Pierre lorsque Paul était là à cause de cette seule personne Paul le Seigneur a envoyé un ange lorsque tout le monde autour de vous sont en danger et toi une seule personne quel est votre nom mentionnez votre nom quel est votre nom et le Seigneur à cause de vous le Seigneur va préserver tous ces gens là alors que Paul était spécial que vous êtes spécial un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit le verset 24 et m'a dit Paul ne crains point mettez votre nom là-bas et m'a dit Daniel et m'a dit ne crains point vous n'allez pas craindre au nom de Jésus-Christ il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi tous ces gens là ne pouvaient pas prier et paniquaient ces gens là ne pouvaient pas manifester la foi parce qu'ils craignaient ces gens croyaient que la fin est venue et ils n'avaient pas de futur ils ne savaient pas comment implorer leur Dieu ils ne se rappelaient aucun verset de l'écriture mais parce que Paul était là tous ceux qui ne pouvaient pas prier tous ceux qui ne pouvaient pas manifester la foi Dieu a dit à cause de cet homme mon serviteur Paul que tous ceux qui ne pouvaient pas parler qui ne pouvaient pas manifester la foi je vais préserver leur vie à cause d'un seul apôtre fidèle à cause d'un ministre fidèle à cause d'un seul enfant de Dieu fidèle là-bas tous les gens autour de vous ils pourraient paniquer craindre pleurer mais à cause de vous parce que vous êtes en Christ et Christ en vous et Christ a votre destinée en vue et il va vous préserver tous les gens qui vous environnent le Seigneur va les préserver quand je parle de vous je vais parler de moi-même parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et il m'a promis que je vais achever ma course avec joie quels que soient les problèmes quels soient les dangers le Seigneur va me préserver et et tous vous tous quoi que vous dites que je ne jeûne pas beaucoup je ne prie pas beaucoup je n'ai pas soucié sur parce que vous êtes avec moi je suis avec vous le Seigneur va préserver chacun de vous au nom de Jésus Christ le danger ne va pas frapper à votre porte la calamité ne va pas frapper à votre porte le mal ne va pas vous triompher ne crains pas Paul il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi verset 25 c'est pourquoi ô homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit il a été préservé et ceux qui étaient avec lui étaient préservés je suis préservé et tous les gens avec moi sont préservés au nom de Jésus Christ voyons numéro 3 maintenant c'est c'est le c'est le service des anges au sein le service des anges au sein est-ce que vous savez lorsque quelqu'un se repent il y a la joie en présence des anges de Dieu à cause de la seule personne qui se repent donc les anges prennent note du fait que quelqu'un est venu dans le royaume le cas 15 verset 10 vous rappelez bien le cas de corneille qui priait Dieu il n'avait pas toute la révélation qu'il devait avoir et un ange est venu lui parler d'envoyer à Jopé que Pierre vienne et qu'il lui dira ce que je vais entendre le Seigneur connaît lorsque votre cœur se prit après lui le Seigneur sait lorsque vous êtes vous avez soif je veux connaître Dieu plus et un ange apparaît et enverra le précateur le pasteur et puis il enverra celui qui va révéler la totalité de l'Esprit de Dieu à vous au nom de Jésus Christ et puis on nous dit que nous venons en présence de Dieu et cette présence de Dieu il y a des myriades d'anges et vous n'allez pas rater votre bénédiction au nom de Jésus Christ voyons Hébreu chapitre 12 Hébreu 12 verset 22 Hébreu 12 nous disons le verset 22 mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion où êtes-vous maintenant mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges des myriades qui forment le cœur des anges les anges sont en plus grand nombre que notre nombre ici donc nous avons besoin d'une protection d'une défense d'une délivrance vous avez besoin d'une provision quelque soit ce dont vous avez besoin un ange est désigné pour chacun vous ne pouvez pas les voir parce que Dieu ne veut pas que vous les adoriez Dieu ne veut pas que vous vous concentrez sur eux alors continuez votre obéissance continuez à obéir au Seigneur et lorsqu'il y a une entrave un ange aura l'obstacle devant vous afin que vous ne soyez là-bas lorsqu'il y a un danger un ange va ôter le danger avant que vous ne soyez là c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui votre voix sera lisse votre futur sera plus éclatant c'est pourquoi tout ce qui a dérangé votre ministère ce qui vous a déstabilisé ce qui vous a désorganisé vous disent que je suis confus il n'y a plus de confusion il n'y a plus de dépression il n'y a plus d'attaque il n'y a plus d'affection nous sommes venus maintenant nous sommes venus maintenant au coeur des anges et 23 de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection 24 de Jésus je suis venu à Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspergion qui parle mieux que celui d'Abel à cause de cela verset 25 gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre combien moins échapperons-nous si nous nous détruisons nous ne nous détruinerons pas je ne me détruinerai pas si nous nous détruisons si nous nous détruisons de celui qui parle du haut des cieux on n'est pas de ceux qui se retirent mais de ceux qui font le progrès dans le seigneur et votre progrès dans le seigneur à partir d'aujourd'hui sera remarquable au nom de Jésus Christ la protection dans votre vie la préservation dans votre vie le progrès dans votre vie et toutes les choses dont vous avez peur que ceci peut arriver que cela peut arriver ces choses sont dispersées de devant vous au nom de Jésus Christ et les anges de Dieu seront toujours autour de vous n'allez pas les voir il ne faut pas vous concentrer il ne faut pas vous concentrer sur vous ils seront toujours là pour vous servir alors tenons-nous debout maintenant pour prier le seigneur remercions le seigneur de ce qu'il nous a révélé aujourd'hui ces révélations sur les anges de Dieu les anges qui sont là pour protéger ils sont là pour détruire les oeuvres du diable et les anges sont là pour délivrer tous les hommes et les femmes de Dieu les serviteurs de Dieu ils sont là pour tout faire qu'aucun mal ne vous arrive qu'aucun mal